J'ai huit ans et donc je vais à un concert, je dirais de l'orchestre de l'usine où travaillaient mes parents parce qu'il y avait une énorme usine et donc on m'emmène écouter le concert de Sainte-Cécile et cet orchestre joue un air qui me fascine réellement. Et cet air-là, il s'avère que c'est la marche du colonel Bouguet et donc aussitôt après je m'inscris à tout simplement l'école de musique de cette harmonie et deux ans après je rejoins les rangs de cet orchestre et mon grand rêve, ça passe par un grand rêve énorme, c'est-à-dire qu'avec les musiciens, deux ans après, je peux jouer cette marche. Voilà. Et c'est pour ça, aujourd'hui, en hommage à mes jeunes années, j'ai voulu tout simplement qu'on joue cette marche du colonel Bouguet. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Le deuxième morceau que vous allez entendre est le chanteur de Mexico. Pourquoi ? J'ai commencé mes études musicales dans le Tarn et ensuite après j'étais à Toulouse. Et quand on se trouvait en troisième cycle au conservatoire, on avait le loisir de pouvoir s'inscrire en tant que musicien de scène au Théâtre du Capitole. Et la première fosse d'orchestre dans laquelle j'ai joué, c'était au Théâtre du Capitole, et la première pièce que j'ai jouée, c'était donc le chanteur de Mexico, avec tout ce que ça pouvait représenter, bien sûr comme anecdote. Et en l'occurrence, la fameuse anecdote, je me retrouve à côté d'un premier trombone, à côté de moi, qui était un remplaçant, et je lui demande où il vient, il vient de Paris, Capitale. Et donc je vais lui demander, j'allais lui poser la question, comment dirais-je, où est-ce qu'il jouait à Paris ? Et en fait, dans mon esprit, ça s'est un peu emmêlé, et je lui dis, vous jouez un peu à Paris, monsieur ? Et donc le monsieur me regarde, comme ça il dit, je suis à Radio France, au Philharmonique. Merci monsieur, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors le troisième morceau que vous allez entendre, c'est un medley des musiques du Gigneur des Anneaux. J'ai choisi cette musique parce que, en fait, quand j'étais au collège, je faisais déjà de la musique, j'avais déjà envie d'en faire mon métier. Mais dans ma tête, les musiques de films, c'était un peu irréel, je ne savais pas à qui jouer. Et c'est avec cette musique de films qui m'avait beaucoup plu que j'ai découvert que c'était des orchestres, comme des orchestres nationaux, et là notamment le London Symphony Orchestra, qui avaient enregistré ces musiques. Et ça m'a du coup donné envie de rentrer dans ces orchestres pour faire, pour vraiment pouvoir, à mon tour, enregistrer des musiques de films. Et du coup, ça m'a vraiment continué à me guider dans cette volonté de devenir musicienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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